Les titulaires du permis de conduire depuis plus de 10 ans se rappelleront à leurs bons souvenirs, à une époque où l'examen du code de la route était payant et souvent même offert par leur auto-école. Il y avait déjà un timbre fiscal qui était obligatoire. Ça a été enlevé et à partir du moment que l'élève était prêt pour aller à l'examen, au niveau de l'auto-école, il y avait une prestation qui était facturée et les montants différaient d'une auto-école à l'autre parce que les prix sont libres, c'est en fonction des charges. Depuis la nouvelle réforme du permis de conduire, le candidat devra débourser 30 euros pour passer l'examen du code. Aujourd'hui, pour passer l'examen du permis de conduire et notamment le code, l'ETG et preuve théorique générale, le candidat devra s'acquitter d'une redevance qu'on appelle redevance et preuve théorique générale sur le site du gouvernement. Ensuite, il recevra un reçu de par retour de mail puisqu'il faudra qu'il mette son mail et c'est ce reçu qui lui permettra, enfin ça sera un gage pour lui pour pouvoir passer le permis. En dehors de cela, l'auto-école fait un travail aussi. Donc il y a ce qu'on appelle les frais d'accompagnement et ça, chaque auto-école, en fonction de ses dépenses, de ses charges, va donc voir comment facturer. Désormais donc, tout candidat au permis de conduire devra s'acquitter de ses 30 euros pour accéder à l'examen théorique. En outre, si auparavant l'examen était organisé exclusivement par la DL en Guadeloupe, d'ici la fin de l'année, deux opérateurs privés, la Poste et la SGS, Société de contrôle et d'expertise automobile, seront habilités eux aussi à organiser l'examen du code, moyennant également 30 euros de redevance.